... C'est ce qu'on appelle le grand luxe. C'est le nouveau grand luxe. On est vraiment en pleine nature. Ça, c'est la maison de Mme Mettencourt. Vous n'avez pas le droit de dépasser la marque de la dernière vague sur la plage. C'est vous, le drone ? Oui. Vous n'êtes pas autorisé à filmer là-bas ? 7, 6, 7 l'étage. Personne ne s'échelle en a d'offrir. Il a eu. Point ou pire. En arrivant, j'ai entendu dire qu'il n'y avait qu'un pour cent de musulmans. Donc je me suis dit, je peux peut-être faire quelque chose ici. Une connaissance m'a dit que les responsables du bureau islamique donnaient de l'argent aux gens pour qu'ils se convertissent. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui vous emmène ce soir dans un archipel de l'océan Indien dont la seule évocation est une promesse de vacances paradisiaques. Les Seychelles tiennent leur nom d'un ministre des finances de Louis XV. Cet archipel, entre Afrique et Asie, a été longtemps le refuge des pirates avant de devenir français puis britannique. Cet ensemble d'îlots, de granic et de verdure est aujourd'hui une destination touristique en danger. Les appétits de certains émirs, bâtisseurs et le prosélytisme musulman menacent ses atouts majeurs, un certain parfum de liberté et des plages relativement intacts. Seychelles voyage dans un paradis en eau troupe. C'est un document signé Clémentine Mazoyer pour STP et Enquête exclusive. Perdu dans l'océan Indien, Felicity Island. Il y a quelques semaines, s'est ouvert ici l'un des hôtels les plus luxueux au monde. Elle est majestueuse, c'est très très naturel. Frédéric, Philippe et leur fille Elisa vont passer 5 jours sur cette île-hôtel qui ne compte que 30 villas dispersées dans une forêt tropicale. Il n'arrive pas à croire qu'on va être là. C'est vraiment super beau. Après 10 heures d'avion depuis Paris, la navette de l'hôtel les dépose sur l'île. Installez-vous, on y va vous accompagner. Votre villa c'est ici. Villa Saint-Combe, bienvenue. Dans la végétation. C'est grand, magnifique. Philippe, Frédéric et Elisa vont séjourner dans cette ville-là de 200 mètres carrés. C'est superbe, c'est superbe. Terrasse privée, piscine à débordement et douche extérieure intégrée dans le granit, à l'abri des regards. Pour le plus grand bonheur de Frédéric. Ça veut dire que là on est chez nous, on peut se doucher. Et voilà, il n'y a personne. Je lui ai demandé de plus pour être heureux. Pas grand chose. Pour s'offrir ce petit coin de paradis, il faut quand même débourser entre 1500 et 2000 euros par nuit. Mais à ce prix, l'hôtel compte bien plonger ses clients en pleine nature. A l'heure de l'apéritif, la famille ne va pas se rendre au bar de l'hôtel, mais au sommet de l'île. C'est ce qu'on appelle le grand luxe. C'est le nouveau grand luxe. Tout ici a été pensé pour recréer une ambiance de lodge africain. Des bougies, aux vieilles mâles de voyage et le tout seul au monde. Philippe et sa famille font partie des 35 000 français à se rendre chaque année aux Seychelles, attirés par une nature exceptionnelle. A 8000 kilomètres de la France, les Seychelles. 115 îles éparpillées au milieu de l'océan Indien. Une eau turquoise, des rochers de granit, mais aussi des plages classées parmi les plus belles du monde. C'est le vrai paradis d'Anon et Ève. J'en suis persuadé. Ce petit état de seulement 90 000 habitants a fait du tourisme sa première source de revenus. L'année dernière, le secteur a connu une croissance de 14%. Un retournement incroyable, car il y a à peine 8 ans, les Seychelles étaient au bord de la faillite. Pour sortir la tête de l'eau, le pays a accueilli de riches investisseurs venus du Golfe. Électricité, santé, eau potable, les émirs n'ont pas hésité à mettre la main à la poche. Mais en contrepartie, certains se seraient offerts quelques libertés. Un chèque saoudien a récemment acquis l'un des bijoux de l'archipel, l'île de tous les fantasmes, Aros. Après un long voyage en haute mer, nous avons exceptionnellement réussi à accoster sur l'ancienne propriété de Liliane Betancourt. Non, je n'ai pas le droit de vous laisser passer. Mais croyez-moi, il n'y a rien de plus à voir là-bas. Avec leurs investissements, ces émirs ont fait des Seychelles leur nouveau terrain de jeu. Ils n'hésitent pas à privatiser des plages en toute illégalité, ou à faire construire d'immenses palais sur des terrains achetés à des prix défiants toute concurrence. Ce phénomène a modifié le paysage religieux du pays. L'île compte désormais 2000 musulmans, dont 80% de convertis. Ils n'étaient qu'une centaine dans les années 70. Parmi ces musulmans, certains radicaux. Faites bien attention à ce que vous faites avec ce reportage. Surtout en France, vous avez désobéi à notre prophète. Les français ont caricaturé notre prophète. Vous vous souvenez ? Les Seychelles sont également connues pour avoir accueilli des fugitifs du monde entier. Nous sommes partis sur les traces de Saqer El-Materi, gendre de l'ancien dictateur tunisien Ben Ali et ancien homme fort du régime. Condamné à de la prison ferme dans son pays pour corruption, il coule aujourd'hui des jours paisibles aux Seychelles. Monsieur El-Materi ? Oui ? C'est moi. Qu'est-ce que vous faites aux Seychelles ? Est-ce qu'on s'est déjà vu avant ? Voyage en eau trouble dans l'archipel paradisiaque des Seychelles. A 50 kilomètres de la capitale Victoria, Felicity Island. Le concept est simple. Une île, un hôtel où vivent une centaine d'espèces d'animaux différents. Parmi ces animaux, les tortues de mer qui profitent des plages désertes pour aller pondre leurs oeufs. Regardez ce que je vois. Il y a des traces sur le sable. Des traces qui remontent de la mer vers la plage. Avec son air d'Indiana Jones, Steve Hill est le monsieur développement durable de l'hôtel. Juste là. Et voilà le nid de tortue. Elle a fait un trou, déposé ses oeufs, et elle est repartie en mer. C'est ici. Tout ce qui a disparu est de recréer l'écosystème de Felicity. Oh, celle-là de nouvelles feuilles. Il passe donc le plus clair de son temps dans la pépinière. Ah mais derrière, il y a quelque chose qui ne va pas là. Attention, attention. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Steve est très préoccupé. Cette plante est très très rare. C'était l'un des premiers arbres à bois. Il ne pousse qu'aux Seychelles. Mais il a été surexploité pendant des années. Et le problème, c'est qu'il ne s'est pas régénéré seul. Il a presque disparu. Au début du 20e siècle, cet arbre était utilisé pour les constructions ou la fabrication de meubles. L'île de Felicity a fini par en être totalement dépouillée. Et une partie de la flore a disparu. L'écosystème a complètement changé. Donc là, on remet les bonnes plantes au bon endroit pour que l'île retrouve son aspect originel. Steve voit les choses en grand. Son rêve, faire de Felicity Island l'arche de Noé des Seychelles. Parfait. Merci Elvis. Il faut dire que le pays est l'un des plus préservés au monde. Près de la moitié de sa superficie est protégée. Une politique dont les touristes bénéficient dès le matin au petit déjeuner. Et regardez, il y a une tortue. Regardez, regardez, il y a une tortue. Mais si, on est vraiment en pleine nature. Se lever le matin au petit déjeuner, se pencher et admirer les tortues, là. Ça, c'est extraordinaire, ça. Dans cet hôtel, les clients profitent donc de la nature au maximum. Alors, pour aller se baigner, Philippe, Frédéric et Elisa ne vont pas se contenter de l'une des nombreuses plages de l'île. Ils vont rejoindre l'un des 70 îlots inhabités que comptent les Seychelles. Ça, c'est l'île sauvage par excellence. Seuls au monde, ils découvrent cette plage déserte. La plage dont tout le monde rêve, c'est l'exclusivité, l'intimité, la sérénité. Le temps d'une journée, ils vont pouvoir jouer les Robinson Crusoe. Voilà, c'est l'inoriginel. Les Robinson Crusoe en version luxe, car une bouteille de champagne s'est également échouée sur la plage. Surprise de l'hôtel pour leur anniversaire de mariage. Coupes toutes fraîches. 30 ans de mariage sur une plage perdue au bout du monde. Attention, je vais péter. Allez. Ouais. Santé. Mais la famille n'a encore rien vu. Ces îlots paradisiaques sont entourés de fonds marins exceptionnels. En quelques brasses et avec seulement un masque et un tuba, Frédéric croise une tortue. Nage avec des raies et évolue au milieu d'immenses bancs de poissons. Mais le véritable Robinson Crusoe de Felicity Island, c'est Édouard Gros-Mangin, le directeur de l'hôtel. Après deux ans passés au Vietnam, Édouard est arrivé sur cette île en 2014. L'hôtel n'existait pas encore. On pourrait imaginer que l'île était comme ça, quelques hauts rochers, on en a bougé très peu, du bois floqué comme ça, pris dans les rochers, qu'on récupère pour faire de la décoration. Petit bout de plage et on a trouvé l'île comme ça. Pendant des mois, il a vécu avec sa femme, presque seul, sur Félicité. Mais aujourd'hui, il accueille une trentaine de clients et comme Édouard est très perfectionniste, il ne compte pas ses heures. Les travaux viennent tout juste de se terminer dans la chambre numéro 25. Pas mal, hein ? Alors le directeur va la tester pour la première fois. La promesse de l'hôtel, dormir comme vous n'avez jamais dormi auparavant. A la base, quand on va dans un hôtel, c'est pour bien dormir. Donc c'est le basique du basique. Et donc, il faut que le matelas soit bon, il faut que l'oreiller soit confortable. Alors Édouard a mis à la disposition des clients une dizaine d'oreillers différents, avec chacun leur spécificité. Classique, classique, oreiller. J'ai l'impression que c'est des copeaux de bois. Un truc qui a l'air confort, un autre qui est moins confort. À l'oreiller, je pense que j'ai trouvé celui que je voulais. Et pour vérifier que ses clients vont bien dormir, l'hôtel met à leur disposition cette machine qui analyse leur sommeil. Le lendemain matin, au réveil, Édouard vérifie les résultats sur son téléphone portable. La note est proche de 70%, ce qui est très supérieur à mes dernières nuits, voire même doublement supérieur. Tout a l'air parfait, mais en poursuivant sa toilette, Édouard va quand même trouver un petit défaut à la chambre. Les salles de bain ont été construites avec vue imprenable sur l'océan. C'est l'atout majeur des villas. On a privilégié la vue avec les fenêtres. Celle-ci, il y a un palmier. D'ailleurs, on va couper un peu les branches. Il y a trois branches à couper avant que le client arrive tout à l'heure. En seulement quelques minutes, Chavine, le responsable technique des villas, rapplique avec son équipe. Mais problème, le cocotier mesure près de 5 mètres. Le jardinier a l'habitude. Faites attention à vous. Là, c'est bon. Une fois en haut. Parfait, parfait. Continue comme ça. Le jeune homme dégage la vue, branche après branche. C'est mieux, beaucoup mieux. C'est pas sorcier. Mais Édouard doit finir par calmer l'ardeur du jardinier qui ne s'arrête plus. Ne coupe pas trop. Ne coupe pas trop. Juste les deux qui restent. On a deux qui restent. En moins d'un quart d'heure, le petit défaut de la villa a disparu. Ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est fait, c'est fini. C'est le prix de la chambre. Voilà. On parle de 2000 euros. Ça, c'est important aussi. De ces palmiers tombent des noix de coco. Elles sont apportées au barman de l'hôtel. Ça ne coûte rien. Ça vient directement de la noix de coco fraîche qui est dans le jardin. Martine prépare l'un des musts du resort. There we go. L'eau de coco. Ici, le luxe ultime, c'est l'expérience Robinson Crusoé jusque dans l'assiette. Car après le tourisme, le pays vit essentiellement de la pêche. Thon, espèces tropicales, en tout, 450 000 tonnes de poissons sont vendues chaque année. Mais la météo est parfois capricieuse et les pêcheurs ne peuvent pas toujours sortir. J'ai franchement hâte de voir ce qu'ils ont pêché. quel genre de poissons ils ont. Les chefs Richard et John sont anxieux. Voilà deux jours qu'ils espèrent des poissons d'exception. Tu vas bien, Brian ? Les chefs sont venus eux-mêmes sur la jetée pour attendre la pêche du jour. Et bonne nouvelle, la glacière est pleine. Ouais, ça me paraît pas mal pour le restaurant. Tu vas pouvoir faire un ceviche, John. Un soulagement pour John et Richard. Il est super frais. Et puis local. De toute façon, on ne veut que du local. Les Seychelles ont tellement de variétés de poissons différentes. Et puis relever le défi du tout frais, c'est fantastique. Et pourtant, l'hôtel serait l'un des seuls aux Seychelles à offrir des produits frais. Car en termes de nourriture locale, c'est quasiment le néant sur l'archipel. Tout cela fait les affaires d'Alfred Fourcroix, le plus important grossiste de l'île. Ce belge de 56 ans est installé sur l'archipel depuis 10 ans. Grâce à lui, l'île serait régulièrement approvisionnée en produits frais. Mais là, ce n'est pas du local. On a tout ce qu'il faut, on a pour tout. Comme chaque semaine, Alfred vient chercher sa marchandise à l'aéroport. Vous en aviez deux ? Elles doivent être quelque part derrière. Dans ses palettes, des fruits, des légumes et des poissons surgelés. Tous arrivent de Rungis en France et partent en direction des hôtels. On va finir dans une assiette quelque part. En 2006, alors que le pays souffre d'une mauvaise réputation en termes de gastronomie, le gouvernement Seychellois vient le solliciter en Belgique. Alfred Fourcroix se lance alors dans l'aventure. Il crée un supermarché géant en gage 80 personnes et s'adresse aux hôtels et au restaurant de l'archipel. Son supermarché devient alors le rendez-vous incontournable des professionnels. Salut, comment allez-vous ? Ici, on trouve du frais et du très très frais. Comme ces langoustes surgelées pêchées près de Madagascar. Il m'en faut quelques-unes à servir au restaurant de l'hôtel ce soir. Vikesh est chef dans un 5 étoiles du sud de l'île. Excusez-moi, je cherche les calamars et les Saint-Jacques, s'il vous plaît. C'est de l'autre côté. Alfred a de quoi être un peu perdu. Son rayon surgelé est immense. Il compte près de 600 références, en particulier des fruits de mer. Car hormis certains poissons, tout est importé au Seychelles. Cela vienne d'Argentine. Il y a des calamars locaux au Seychelles. Mais on n'en trouve pas toujours. Ici, on sait que quand on vient, il y en a toujours. Le chef va servir ses fruits de mer surgelés à près de 300 touristes sans qu'il ne se doute de rien. L'hôtel dans lequel il travaille est l'un des plus réputés de l'archipel, le Kampinski. Un resort 5 étoiles où il faut débourser près de 300 euros pour séjourner dans l'une des 200 chambres. Une fois par semaine, les touristes profitent d'une soirée pêche du jour. Tu peux venir un instant ? Ce soir-là, le buffet est entièrement consacré aux produits de la mer. La décoration est travaillée. Les poissons colorés sont exposés devant le stand des grillades. Cette soirée remporte un franc succès. Ça a l'air vraiment sympa. La plupart des clients, comme Théo et Elodie, sont venus ici pour profiter des produits de la mer. Très bien. On adore. On aime ça. On est sur l'île pour ça aussi. Donc c'est vrai que c'est sympa. On fait une cure de poissons. Il y a bien du choix. On va aller voir au gris ce qu'il y a. Donc on va prendre un petit assortiment s'il vous plaît. Les Français ont craqué pour cette langouste de Madagascar. Accompagnée de moules surgelés, de calamars d'Argentine, de filets de poissons et de quelques asperges. Le prix du plat, lui, reste 5 étoiles, 90 euros pour deux personnes. Ça a commencé par la Saint-Jacques ? Elle est promenante. C'est un régal. C'est du calamar. Théo ne le sait pas, mais cette noix de Saint-Jacques vient des Etats-Unis. Il aurait très bien pu manger la même en France. Pour eux, la provenance ne fait aucun doute. Mais majoritairement, je pense que c'est local. Parce qu'on a vu chaque fois qu'on était en promenade, il y a des étals de poissons vraiment qui... On bord des routes, qui sont vraiment... Alors, quand on leur apprend que tous les fruits de mer sont surgelés et viennent du monde entier, ils sont un peu déçus. Je ne m'attendais pas, oui. Oui, moi, un petit peu. Mais oui, je pensais que c'était vraiment que du local. T'imagines, il n'y a que le poisson réellement qui est donné. Mais Théo et Elodie ne sont pas encore au bout de leur surprise. Le lendemain, le couple profite d'une promenade en bord de mer. Ils ont choisi aussi les Seychelles pour leur plage de sable blanc interminable, classée parmi les plus belles du monde. L'eau est toujours aussi chaude. Oui, bien chaude, claire et chaude. Jusque-là, il passe un séjour de rêve. Mais soudain... Hop, ça reste. Le couple est invité à faire demi-tour. Non, apparemment, c'est pas le même... Ça doit appartenir à l'autre hôtel là-bas. Normalement, les plages sont libres. Effectivement, selon le code civil des Seychelles, le bord de mer est public, comme en France. Au moins jusqu'à la marque de la plus haute vague de la plage. Pourtant, un garde empêche les Français d'aller plus loin. C'est privé. Il y a écrit Air Private Area. En fait, vous entrez dans une propriété privée. Il y a plusieurs personnes qui sont là, donc on doit bloquer la zone pour deux semaines. Le Képinski est au courant de tout ça. Après quelques secondes de négociations, nous sommes finalement autorisés à continuer. Mais la situation soulève la curiosité de Théo. Je pense que c'est Képinski pareil, mais ça doit être Képinski au-dessus. Pour ceux qui arrivent en yacht ou en... qui ont... parce que c'est exactement les mêmes constructions qu'il y a là-bas, mais ça doit être un standing au-dessus, je pense. Les doutes du français ne vont pas tarder à se vérifier. En arrivant devant un ponton, un autre garde nous intercepte. Vous ne pouvez pas aller plus loin, je suis désolé. Ah, mais je croyais... Pourtant, au Seychelles, la loi dit que le bord de mer est public. Je sais, je sais bien, mais il y a quelqu'un qui vit là. L'agent de sécurité l'avoue lui-même, le propriétaire n'a pas le droit d'interdire l'accès à la plage. Alors ce que nous ne pouvons pas voir par la terre, nous allons tenter de l'apercevoir par les airs. Au bout de cette plage, une immense villa de près de 3000 mètres carrés qui ne comprendrait que deux chambres. Elle appartient au propriétaire de l'hôtel. Mais alors que nous réalisons ces images aériennes sans même survoler la propriété, des agents de sécurité interviennent. C'est vous, le drone ? Oui. Vous n'avez pas le droit de le faire voler. L'hôtel est au courant ? Oui. Officiellement, au Seychelles, rien n'interdit d'utiliser un drone tant qu'il ne survole pas une propriété privée. Mais l'agent décide d'appeler son patron. Je suis avec eux. Ils sont à l'hôtel, monsieur. Excusez-moi, d'où venez-vous ? De France. Ils sont français, monsieur. L'homme semble très préoccupé par la situation. Il est même presque paniqué. Il faut que je voie les images. Montrez-moi les images. Surtout la partie privée au fond de la plage. Vous n'êtes pas autorisé à filmer là-bas. Bon, je crois que mon patron va être fou de rage. L'homme nous emmène à l'écart de la plage. L'attachée de presse de l'hôtel à droite arrive à son tour à notre rencontre. Elle est aussi très embêtée. Je suis au téléphone par le directeur et on ne peut pas utiliser les drones. Je ferais mieux d'appeler monsieur Souleymane. C'est mieux pour moi. Il arrive. Il vient dans le hall. L'homme qui effraie tout le staff de l'hôtel s'appelle Souleymane. Bonjour. Il est le bras droit du chèque saoudien Abdul Mohsen Ben Abdul Malik, proche de la famille royale et propriétaire de l'hôtel. Un homme extrêmement puissant mais surtout très discret. Il n'existerait à ce jour aucune photo de lui. Souleymane accepte de nous parler mais refuse que nous filmions. Nous tournons donc en caméra discrète. Là-bas c'est une propriété privée c'est pas l'hôtel. Vous pouvez filmer la mer autant que vous voulez mais pas le côté privé. Les gens qui viennent ici c'est principalement pour avoir de l'intimité. Au moment de notre tournage le prince Abdul Mohsen serait dans sa villa d'où la panique du service de sécurité. Il semblerait que l'intimité de l'émir n'a pas de prix. Il y a trois ans il s'est même offert l'une des îles séchéloises les plus connues en France. L'île d'Aros C'était le paradis secret de Liliane Bettencourt héritière de la marque L'Oréal. L'achat aurait été effectué à la fin des années 1990 pour un montant de 13 millions d'euros mais à l'insu du fisc français. Depuis 2014 l'île est gérée par la fondation Save Our Seas dont le chèque Abdul Mohsen Ben Abdul Malik est le créateur et le président. Mais l'île est aujourd'hui au cœur d'une nouvelle polémique. On a commencé à regarder ça de plus près. Nicole Tyran ancienne avocate devenue journaliste enquête sur l'île d'Aros. Les autorités ont annoncé que l'île allait devenir une réserve naturelle spéciale sur demande du propriétaire. Par conséquence plus personne ne pourra se rendre à moins d'un kilomètre du récif sans autorisation. L'île a beau être sauvage elle n'abriterait aucune espèce en danger. L'idée derrière une réserve spéciale serait de protéger une espèce en danger de protéger une espèce endémique qui ne se trouve que là et que sur cette île sur l'atoll en général il n'y a rien. Jusque là Nicole n'avait enquêté qu'à distance. Alors pour savoir ce qui s'y passe réellement nous avons décidé de l'y accompagner. On cherche un bateau pour aller à Daros. À Daros c'est très très loin Daros madame. Un bateau c'est plus facile. Ok. Le problème c'est que la piste d'atterrissage de l'île est exclusivement réservée aux propriétaires. Seul moyen d'y accéder traverser 250 km de haute mer. Notre demande provoque de grandes discussions entre pêcheurs à se demander si l'île existe vraiment. Mais Daros ça fait partie des Seychelles. Oui. Pourquoi personne n'y va ? Il est à coups de l'âge sous l'âge là ? Non parce qu'il est un île qui est très bon. Problème de distance mais surtout de réputation. Ce que confirme cette navigatrice. On connait tous la situation de Daros. Moi je suis déjà allée mais c'était à une autre époque aussi. C'était à 15 ans donc c'était pas pareil. C'était pas le même propriétaire ? Non. On va dire comme ça. Après plusieurs jours de recherches et de négociations l'équipage de ce bateau de pêche au gros accepte de faire le voyage. Bonjour madame ça va ? Merci. Et mon ange gardien aussi. Oh il sera mon ange gardien. Avec tout ce qu'il a vécu ce sera notre ange gardien. Gilbert Victor le capitaine a de longues années d'expérience derrière lui. Il est accompagné par un autre navigateur. L'expédition pourtant s'annonce délicate. On y est maintenant donc à faire c'est pas simple. Dans le temps les gens ils portaient sur les îles c'était c'était en rien du tout. Et en ce temps là on peut on peut se balader dans les îles sans problème. Aujourd'hui quand je viens là-bas les gens qui viennent vous voir c'est pas les gens qui viennent vous demander vous venez à terre vous passez si vous pensez les gens qui viennent vous demander si vous faites là vous avez permission si vous n'avez pas permission alors là il y a de problème. Et la partie est encore loin d'être gagnée il faudra 13 heures pour y arriver. Au petit matin l'île apparaît au beau milieu de l'océan. Là on a déjà une tête d'Aros et oui on est au bout. On va y aller ? Après tout c'est le domaine public. Après la plage le chèque saoudien pourrait bien privatiser entièrement cette île déjà difficile d'accès. Avec la barrière de corail impossible d'accoster avec le bateau il faut donc emprunter l'annexe. On va essayer sur la plage. Après quelques minutes de trajet et voilà Nicole a enfin posé le pied sur l'île d'Aros l'île sur laquelle elle enquête depuis si longtemps. Ça représente ce côté bling bling ce côté fiscalité ce côté d'argent. Arros elle aurait tout de l'île parfaite. Perdue dans l'océan indien elle mesure moins de 2 km² une nature sauvage des cocotiers des plages paradisiaques et un lagon turquoise. Loin de tout elle est le refuge idéal pour les grandes fortunes. propriété du neveu du chat d'Iran l'île est ensuite devenue le paradis secret de Liliane Bettencourt. L'achat a fait couler beaucoup d'encre car il aurait été effectué à l'insu du fisc français. A quelques mètres de la plage où nous avons accosté se trouve la villa principale. ça c'est la maison de Mme Bettencourt qui est aujourd'hui la maison de Cheikh Moussen. Mais alors que nous nous promenons autour de la propriété deux personnes viennent à notre rencontre. Bonjour comment allez-vous ? Il travaille sur l'île malgré les demandes de Nicole il refuse de nous laisser aller plus loin. Vous n'avez pas le droit de dépasser la marque de la dernière vague sur la plage. Vous pouvez profiter du reste du bord de mer sans problème mais on ne peut pas vous autoriser à aller au-delà. Et on ne peut pas juste faire un tour de la maison ? Non je n'ai absolument pas le droit de faire ça mais croyez-moi il n'y a rien de plus à voir là-bas. La jeune femme n'est pas très accueillante mais Nicole n'a qu'une crainte ne plus pouvoir demain marcher sur les plages de l'île. Mais l'histoire de la raisonne naturelle ne nous emballe pas vraiment pour être honnête. Vous savez c'est pour stopper la pêche préserver les fonds marins les coraux. On ne peut pas aller voir le centre de recherche ? Non encore si vous nous l'aviez dit avant mais vous pouvez les voir faire des allers-retours parce qu'ils font beaucoup de recherches dans l'atoll. Il existerait donc un centre de recherche mais impossible de le voir. Depuis un an nous avions pourtant demandé l'autorisation de le filmer en vain. Dans quelques mois les bateaux de la fondation seront probablement les seuls à pouvoir naviguer dans ces eaux car l'île d'Aros deviendra inaccessible au public. Le propriétaire serait donc arrivé à ses fins une situation qui exaspère les Seychellois. Nous avons retrouvé un ancien employé d'un sous-traitant de l'île. Il craint pour sa sécurité mais accepte de témoigner de manière anonyme. Quand il arrive à l'aéroport il sort de son jet privé et monte directement dans l'hélicoptère. Il ne passe même pas par l'immigration. Nous on passe un temps fou à la douane. Ce n'est pas juste mais ce n'est pas que lui c'est tous les Arabes. Les fortunes du Golfe bénéficieraient-elles de passe-droits aux Seychelles ? Tout porte à le croire. Leur présence est en tout cas une histoire récente. En 2008 le pays est au bord de la faillite. Plus aucune banque n'accepte de lui prêter de l'argent. L'archipel doit alors faire appel aux investisseurs étrangers. Les premiers à répondre de riches princes arabes car pour eux les Seychelles ont un avantage énorme. Ils ne sont qu'à quelques heures d'avion de chez eux. Le plus influent c'est le chèque Khalifa bin Zayed al-Nayan émir d'Abu Dhabi et président des Émirats Arabes Unis. En 10 ans il va injecter plus de 130 millions d'euros dans les infrastructures du pays en finançant par exemple ce parc éolien des équipements médicaux ou encore trois usines de désalinisation. Il a même racheté 40% de la compagnie aérienne locale. Son empreinte est visible partout à tel point qu'il s'obtroirait quelques privilèges. Eddie Westergreen est le premier à le regretter. Et Alf n'oublie pas ce que je t'ai dit toutes ces fleurs qui sont sur le chemin il faut les couper pour que les gens puissent passer aussi. Merci. Eddie est propriétaire d'un jardin tropical exceptionnel sur les hauteurs de Maé l'île principale. Car pendant 20 ans l'île était protégée. Le régime socialiste a voulu préserver les échelles du tourisme de masse en limitant les constructions. Il y a un encore. On a besoin de celui-là. Sa spécialité les fleurs rares qui vendent aux hôtels de luxe de l'archipel. C'est des roses porcelaine vraiment séchères 100% et ça aime pousser au-dessus de la rivière où il y a beaucoup d'eau. Ce jardin d'Eden représente 40 ans de travail en famille pour aujourd'hui cultiver près de 300 variétés de fleurs de toutes les couleurs. Pourtant, en 2009, ce sanctuaire a bien failli disparaître. C'était un cauchemar. Un matin, je me levais et quand je venais là, c'était plein avec Giselle. C'était pas un arc-en-ciel. Je suis de l'eau là. Et je perdus toutes les fleurs de chaque côté aussi. Boulet, fini. À l'époque, le chèque califat Bin Zayed Al-Nayan décide de faire construire cet imposant palais sur les hauteurs de l'île juste au-dessus du jardin d'Eddie. Des milliers d'ouvriers indiens sont amenés sur le chantier. Ils vivent dans un village de fortune et déversent leurs eaux usées un peu plus bas dans la rivière qui alimente le quartier en eau potable. Plusieurs dizaines d'habitants sont gravement intoxiqués. Eddie Westergreen perd la plupart par des plantes de son jardin. On va aller un petit coup, je vais te montrer. Mais ce qui le révolte le plus, c'est les laissés-passer dont le chèque califat a bénéficié et notamment la hauteur de sa construction. Voici là. Sept, six, sept laitages et on gagne ça maintenant. Je suis la tête montagne, je suis la tête montagne. Personne ne s'échelle en a d'offrir. Il a eu. Point ou pire. L'acte de vente que nous nous sommes procurés l'attestent formellement. Le chèque califat a acheté ce terrain au gouvernement séchellois une roupie, soit six centimes d'euros. Une faveur qui serait due aux nombreux investissements du chèque dans le pays. Bonjour. Bonjour. C'est possible de visiter ? Non. Des militaires venus des Émirats arabes unis surveillent cette propriété de 27 hectares. Plus de 200 chambres, plusieurs piscines mais depuis sa construction il y a sept ans, le chèque califat ne s'y serait presque jamais rendu. Au maximum, il a dû venir deux, trois fois mais là, il ne vient plus. Ce palais tant décrié resterait vide une grande partie de l'année. Mais l'émir d'Abu Dhabi ne se contente pas d'immenses résidences privées. Il investirait aussi pour faire la promotion de l'islam sur l'île. Une île colonisée d'abord par les français puis les anglais donc historiquement catholiques. Elle compte plus de 80% de chrétiens et 2% d'hindous. Mais depuis quelques années, l'appel à la prière résonne dans les rues de Victoria, la capitale. L'île accueille désormais deux mosquées. L'une a été construite en 2013, l'autre en 1982 mais elle a été entièrement rénovée il y a trois ans. Elle est très belle notre mosquée. Avant chaque prière, Hassan, l'imam, s'assure que tout est en ordre. Je dois la garder propre. Elle a été offerte par le chèque Sourouf de la fameuse famille du chèque califat. Ce sont eux qui ont rénové cette grande mosquée. Avant, elle était toute petite. Mais pour remplir cette grande mosquée, il doit désormais y mettre du sien. Chaque jour, l'imam enseigne les bases de la religion à de nouveaux convertis. On va commencer aujourd'hui avec les 5 piliers de l'islam. Vous en avez déjà entendu parler avant ? Dans les années 1970, les Seychelles ne comptaient qu'une centaine de musulmans, des immigrés pour la plupart venus du sud de l'Asie. Aujourd'hui, il serait près de 2000 dont 80% de convertis. En arrivant, j'ai entendu dire qu'il n'y avait qu'un pour cent de musulmans. Je viens d'un pays 100% musulman. Donc je me suis dit je peux peut-être faire quelque chose ici. Originaire des Maldives, une république islamique, l'imam dit accueillir ici des volontaires qui viennent se convertir de leur plein gré. Mais la mosquée aurait recours à une pratique plus discutable auprès des populations les plus pauvres de la ville. Si le pays est parvenu à redresser son économie, il reste l'un des plus inégalitaires d'Afrique. Près de 40% des Seychellois vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 300 euros par mois. C'est le cas de Gisèle qui a grandi dans ce bidonville. A 23 ans, Gisèle habite dans cette maison vétuste sans eau courante ni électricité. Chrétienne, elle a décidé de changer de religion il y a 3 ans. Voilà, ça c'est un hijab. C'est ce que vous portez quand vous vous convertissez pour vous couvrir. Mais la jeune fille s'est convertie à l'islam dans des circonstances particulières. Une connaissance m'a dit que les responsables du bureau islamique donnaient de l'argent aux gens pour qu'ils se convertissent. à l'époque j'étais toxicomane je fumais donc je suis allée là-bas et j'ai discuté avec eux. Ils m'ont convertie et donnaient de l'argent. Les responsables religieux lui auraient donné 3500 euros pour qu'elle se convertisse. C'est 10 fois le salaire mensuel moyen d'un séchéloi. J'ai porté cette tenue pendant un an et demi et puis j'ai arrêté. Non, je ne trouve pas ça normal. Même si la personne ne veut pas se convertir parfois elle le fera juste pour l'argent. Parce que de nos jours il y a beaucoup de pauvreté donc vous acceptez l'argent pour vivre. Et avec cet argent Gisèle a même pu meubler sa maison. J'ai acheté ça les fauteuils le canapé et l'étagère. Le reste je l'ai dépensé pour acheter de la drogue je l'ai partagé j'ai tout dépensé comme ça. Plusieurs dizaines de personnes auraient ainsi touché de l'argent pour se convertir. Mais l'imam réfute catégoriquement ces pratiques. Il y a des gens qui viennent me voir la plupart du temps des toxicomanes et ils me demandent de l'aide. Ils disent qu'ils veulent s'en sortir etc. J'essaie de les aider mais leur donner quelque chose et leur demander de devenir musulmans en retour non on ne peut pas faire ça. L'imam Hassan préfère se concentrer sur l'éducation des enfants. Trois fois par semaine ils dispensent des cours dans cette école coranique. Quel était le dernier mot que je t'ai donné ? Ces cours seraient les mêmes que ceux enseignés dans les républiques islamiques appliquant la charia. Mais sur ce point l'imam ne veut pas précipiter les choses. La plupart sont devenus musulmans récemment donc si je leur parle de la charia si je leur parle de couper des mains etc. ça ne va pas rentrer dans leur tête. Parfois ça va même être contre-productif. Donc d'abord je me concentre sur les fondamentaux. Son discours plutôt modéré avec les enfants serait plus radical avec certains de ses fidèles. après une prière nous sommes pris à partie par un groupe de trois individus. Mon ami pourquoi vous filmez ? On réalise un reportage sur les Seychelles. Nous tentons d'expliquer l'objet de notre présence mais très vite un homme va faire référence aux attentats de Charlie Hebdo. Je leur ai juste demandé ce qu'il se passait. On m'a dit que ces gens étaient là donc je leur ai dit faites bien attention à ce que vous faites avec ce reportage surtout en France. Vous avez désobéi à notre prophète. Les français ont caricaturé notre prophète. Vous vous souvenez ? L'imam tente de calmer l'homme qui semble être infidèle de la mosquée. Ils ne sont même pas musulmans. Mon frère les gens qui ont fait ces caricatures ont eu tort. Si on ne les avait pas tués le prophète serait partout. Si ces gens si nos frères ne les avaient pas combattus le prophète Mohamed serait caricaturé partout en France. Là il n'y en a plus aucun. ils les ont tués et il n'y a plus de caricatures donc parfois il faut utiliser la violence. Des paroles qu'Hassan juge imprudentes au sein de sa mosquée. Vous ne devriez pas parler comme ça ici. La situation est tendue. Nous sommes considérés par certains comme des intrus. Nous décidons de quitter les lieux. entre plages désertes et forêts luxuriantes les Seychelles sont un refuge pour les touristes à la recherche de tranquillité. Mais l'archipel est également un abri pour les fugitifs du monde entier. L'un des premiers est Giovanni Mario Ricci membre supposé de la mafia. Poursuivi en Italie il se réfugie aux Seychelles dans les années 70 et devient l'un des bras droits du président de l'époque. Il en profite même pour changer la politique d'accueil pour les exilés fiscaux et les fugitifs. En 1995 l'Economique Développement Act est adopté. Un criminel peut recevoir l'immunité en échange d'un investissement de 10 millions de dollars. Une mesure qui exaspère la communauté internationale. Cela constitue une grave menace pour l'intégrité des systèmes financiers dans le monde. Le pays aurait ainsi accueilli l'homme d'affaires tchèque Radovan Kretschir poursuivi pour fraude et associations de malfaiteurs ou Didier Ratzirak l'ancien président malgache en exil politique. Officiellement les Seychelles auraient mis fin à ces pratiques mais la réalité est légèrement différente. Décembre 2010 le peuple tunisien renverse le régime autoritaire de Ben Ali. Au pouvoir depuis 23 ans il fuit son pays avec sa famille. A l'époque son gendre Saker El Materi l'homme fort du régime et possible successeur du dictateur est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Après avoir fui au Qatar il aurait bénéficié d'un asile politique au Seychelles comme l'atteste ce document. Il vivrait depuis dans cette grande villa de la capitale. Pour l'apercevoir nous l'avons longuement attendue à l'entrée de sa résidence sans succès. Sa femme Nairine Ben Ali la fille du dictateur se rendrait régulièrement dans la salle de sport de ce centre commercial de luxe. Mais c'est finalement à la mosquée lors de la grande prière que nous allons le retrouver. L'homme refuse toute interview mais il sait que nous réalisons un reportage sur les Seychelles il accepte de nous parler hors caméra il ne sait pas en réalité qu'il est filmé. Comment allez-vous madame ? Ça va ? Vous allez bien ? Oui. Vous parlez français ? Oui un petit peu. Monsieur El Materi c'est vous ? Qui ? Monsieur El Materi. Oui. C'est moi. Qu'est-ce que vous faites au Seychelles ? Est-ce qu'on s'est déjà vu avant ou pas ? Ben non. Qu'est-ce que vous faites au Seychelles ? Pour l'instant je suis ici j'habite là avec ma famille. D'accord. En attendant que ça se règle un petit peu c'est une sorte d'asile politique ? Oui. On sort. Et alors vous 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 plaisez ici ? Oui. Pour l'instant ça va. C'est très bien avec la nature les gens qui aiment la nature et profitent un peu des choses simples vous voyez rester encore un petit peu de temps ici ? Peut-être pas encore. Oui. En Tunisie ils ont fait une... C'est pour aller vers la réconciliation nationale. Alors là on a présenté un dossier et on est en négociation un peu avec... C'est une bonne chose surtout qu'il y a eu un peu n'importe quoi. Ce à quoi Saker El Materi fait allusion ce sont les séries de procès qui ont lieu six mois après la chute du régime. Il est alors condamné à 15 ans de réclusion pour corruption. Là-bas vous avez été vous avez été condamné par un certain tribunal ? Non mais être condamné là-bas c'est pas le plus important c'est qu'être condamné au moment où un régime change. Un régime qui était là depuis 50 ans alors qu'il y a un changement aussi brusque ils font un peu l'amalgame vous voyez. Alors il n'y a pas eu vraiment une justice ou un procès équitable. En attendant Saker El Materi coule des jours paisibles sur l'île. L'actuel ministre de la santé Jean-Paul Adam était aux affaires étrangères lorsqu'El Materi est arrivé dans l'archipel. Aujourd'hui il affirme que l'ancien homme fort du régime tunisien ne risque rien. Il faut rappeler que M. El Materi la première fois qu'il est venu au Seychelles est venu comme touriste et il est arrivé ici en tant que visiteur comme n'importe qui. Les Seychelles nous avons un régime de visa. M. El Materi n'a rien à répondre devant la loi Seychelles. Nous avons une grande sympathie avec le gouvernement tunisien mais nous ne pouvons pas arrêter quelqu'un sans preuve et nous ne pouvons pas non plus saisir ses biens sans preuve. De leur côté Philippe, Frédéric et Elisa les touristes français sont bien loin de ces problématiques. Aujourd'hui ils partent à la recherche de l'espèce la plus incroyable du pays au coeur de félicité avec Steve Hill l'Indiana Jones des Seychelles. Regardez juste au-dessus de nous là-bas vous pouvez voir l'un des deux arbres femelles et si vous regardez bien vous pouvez voir les noix qui poussent sur l'arbre. Quand elle tombe au sol elle est recouverte de cette coque mais quand vous la retirez vous avez cette noix cette forme très suggestive lui a valu le surnom de cocofesse elle ne pousse qu'aux Seychelles. C'est très particulier on ne savait même pas que ça existait ce genre de spécimen. Et comme la nature semble d'humeur coquine elle n'a pas non plus épargné la version masculine de l'arbre. On devine bien que ce sont les mâles. C'est vraiment incroyable que ce soit vraiment comme ça. Enfin Lily je ne sais pas si c'est bien de ton âge tout ça. Quand même un espèce de chose dans ces forêts on n'imaginait pas. Les cocofesses sont aujourd'hui l'objet de toutes les convoitises. Si elles n'ont aucun intérêt gastronomique les cocos de mer de leur vrai nom sont très convoités pour leur aspect décoratif. Leur prix varie entre 300 et 500 euros mais il peut parfois atteindre des sommets. En 2008 deux cocofesses ont été vendues chez Christie's à Paris pour 6 et 11 000 euros. Il faut dire que cette espèce est extrêmement rare. Elle ne pousse que sur certaines îles des Seychelles. Sa forêt d'origine la vallée de May est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la plus grande réserve de coco de mer du monde. Andrea et Andy sont chargés de surveiller ce temple unique. On continue la patrouille dans le secteur sud. Ils doivent également ramasser les cocos. Un événement plutôt rare car il leur faut 7 ans pour pousser. Alors ? Il en a trouvé une. Pour l'ouvrir il ne va pas y aller de main morte. Une fois que l'écorce cède ils peuvent en retirer la fameuse graine et admirer sa forme. Il y en a qui les préfèrent grosse d'autres plus petite. Celle-là elle est quand même très belle. Les coco-fesses ont beau faire rire tout le monde elles représentent une énorme ressource pour les Seychelles. Alors lorsqu'ils en récoltent une ils doivent la déposer dans un local bien protégé. C'est pour la sécurité contre les voleurs. On a une vingtaine de coco-de-mer donc autour de 8000 euros. Les autorités apposent ensuite un certificat d'authenticité sur chacune d'entre elles. Et on ferme. La législation est très stricte car depuis quelques mois elles sont au coeur d'un trafic très lucratif. En se promenant dans les rues touristiques de l'île un homme d'une quarantaine d'années nous aborde. Bonjour. Il s'appelle Richard et se présente d'abord comme guide touristique avant de nous proposer très rapidement des cocos non certifiés. Pas de problème tu mets des bagages tranquilles. Parce que toi tu en as ? Oui, demain matin. Tu sais pas ? C'est toi qui l'as gagné ? Oui, non. Parfois on va avec les gens parce qu'il est trop cher ma base. Mais demain matin tu viens là à Nevers. L'homme est plutôt insistant et il a un argument de taille pour convaincre les touristes. J'ai fait les moins chers tant qu'il a 1500 rubis. 1500 rubis. L'équivalent de 110 euros. C'est trois fois moins cher que dans les magasins officiels. Quel bateau ? Ok, d'accord ? Ok, à demain. Merci. Le lendemain nous retrouvons Richard et un autre revendeur. Avant d'ouvrir le sac, il prend soin de regarder autour de lui pour s'assurer que personne ne le voit. La coco est comme neuve mais elle n'a pas le certificat obligatoire. les deux hommes sont un peu stressés. Ils savent que c'est illégal mais selon Richard ils n'auraient pas d'autre choix. À la vie c'est très stressé mais parfois 4000, 5000 c'est pas évident. On avait des enfants qui sont allés. Les voleurs comme Richard risquent deux ans d'emprisonnement et une amende pouvant aller de 2000 à 30 000 euros. Malgré les risques cet étonnant trafic continue de prospérer. La vallée de mai a beau être surveillée ces 19 hectares ne sont pas clôturés. L'emblème des Seychelles reste à portée de main. Vous pouvez revoir cette émission sur Sisplay. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. La semaine prochaine Enquête exclusive vous emmène à Saint-Denis dans le 93. Saint-Denis la ville aux deux visages. 140 nationalités un brassage culturel et ethnique unique en France. C'est le marché du monde le marché de Saint-Denis on y trouve de tout. Aux portes de Paris Saint-Denis c'est une ville dynamique qui attire sans cesse de nouvelles familles grâce à ses prix de l'immobilier attractif. Mais pour de nombreux habitants l'atmosphère y est devenue pesante. Pour nous l'évolution elle n'est pas dans le bon sens. Chômage pauvreté délinquance et des communautés qui vivent à part sans forcément se mélanger. Dans le centre-ville de plus en plus de commerces sont dédiés à la seule clientèle musulmane. Il y a beaucoup de demandes. C'est vrai ? Oui. je viens pour me faire épiler les sourcils s'il vous plaît. Il vous plaît ? Oui. C'est quoi madame ? Pourquoi ? C'est quoi ça ? Pendant six mois les caméras d'enquête exclusive ont sillonné la ville et donné la parole aux habitants. C'est festif c'est pas monotone voilà. De l'autre côté du périph Saint-Denis la ville aux deux visages c'est dimanche prochain à 22h50 sur M6. Cette émission a été préparée avec les six secrets réalisation plateau Mathieu Cressio Eric Branger et Karim Chenini rédaction chef d'enquête exclusive Bertrand Deveau et Jean-Marie Tricot production Fanny Rosello Bonne soirée sur M6 Bonne soirée sur M6